Ruta a commencé par être sculpteur. Très grande évolution de sa sculpture sur dix ans. Ses premières sculptures, il y a quand même quelques années, c'est une jeune artiste, on est jeune jusqu'à 75 ans. C'est je crois que c'est Matisse qui disait, le plus difficile pour un peintre, ce sont les 75 premières années. C'est mon corps. Les premières sculptures de Ruta, elles sont toujours faites avec de la terre. Chaque artiste a ses matériaux privilégiés. Alors la terre, chez Ruta, est omniprésente. Il y a des artistes qui mettent tout le temps des fenêtres ouvertes sur le ciel. Chez Ruta, il n'y a pas beaucoup de fenêtres ouvertes sur le ciel. On est dans la terre, on est dans le corps, on est peut-être dans le feu. Très souvent chez elles, le corps humain et le corps animal, où l'animalité font couple. La fille et le chien. La fille et le loup, y compris dans cette salle, on trouve des éléments en sculpture et en peinture. Il y a une très grande continuité, même si les médias sont très, très différents. La plupart des premières sculptures de Ruta, couleurs de terre, couleurs de boue, couleurs de terre première. Et c'était souvent des êtres premiers, il y a quelques années. Des êtres premiers, on pourrait hésiter, comme chez Rustin, sur l'âge de ses modèles. Il paraît, ou chez Jean-Claude, magnifique créateur de terre, aussi un très grand sculpteur, un des plus grands sculpteurs de notre époque, du siècle dernier en tout cas. La terre, chez Ruta, chez Jean-Claude, ou chez quelques autres, c'est une terre qui reste archaïque, qui reste première. Et Ruta ne cherche pas particulièrement à adoucir, il y a quelque chose de rugueux qui reste. Et ces êtres sont jeunes, oui, ils sont jeunes, mais ils sont également sans âge. Et ils sont offerts dans une fragilité infinie. Je parle de ce qu'elle créait il y a quelques années. Dans une fragilité, une délicatesse infinie, une sensibilité infinie. Ce sont des êtres qui ont traversé tous les désastres. Et en même temps, ils sont indestructibles. Et il y a donc une émotion extrêmement forte, extrêmement poignante. Les sculptures de Ruta sont parmi les plus poignantes qui soient. Mais il y a chez Ruta une fragilité, une infinie sensibilité chez ces êtres qui s'offrent au regard. Ils ne demandent pas d'être aidés, mais ils offrent leur fragilité. Et il y a donc un dénuement, une nudité affective inouïe, quelque chose d'extraordinairement décapé et d'extrêmement poignant. L'évolution de Ruta dans ces sculptures va vers quelque chose de plus doux, plus de douceur, de la blancheur, de la pureté. Peut-être aussi une intemporalité plus grande. et une intemporalité plus grande, oui. Et on voit par exemple sur cette petite barque un exemple d'une sculpture plus récente avec la relation au monde animal, là en l'occurrence le souterrain de l'eau, les poissons. Quasiment tous les animaux chez Ruta sont présents. Et ils ne sont présents jamais dans l'antagonisme ou dans l'attention. Mais je dirais presque qu'ils font couple. Alors peut-être même que l'animal protège. Protège le féminin. Souvent Ruta dit la fille est le loup, la fille est le chien. Elle ne dit pas la femme souvent, elle dit la fille. Donc quelque chose de l'ordre de la jeunesse, de la fragilité. Et donc la relation à l'animalité est souvent une relation de tendresse, de partage. Ruta est partiellement expressionniste, mais il y a une expressivité première qui durera probablement toute sa vie de belle créatrice. Mais elle n'est pas inféodée, elle n'est pas prisonnière. Il y a au contraire une maîtrise, une douceur dans ses sculptures, une forme de compassion qui n'est pas toujours extrêmement présente dans l'expressionnisme. Et puis elle est passée à la peinture. On voit bien dans ses peintures le lien symbolique. Il y a le couple, il y a l'animal. Il est toujours à peu près au même niveau. Mais cette représentation en deux dimensions, c'est une autre pente de création. Ce n'est plus le volume, les surfaces s'agrandissent. La palette mentale symbolique s'élargit profondément. Elle est passée cette époque d'une sculpture archaïque, dense, sensible, et qu'ayant tourné cette page, elle aborde maintenant une dimension plus maîtrisée, celle des deux dimensions. un tout petit peu plus abstraite. Par définition, une peinture a une part d'abstraction plus grande qu'une sculpture. Autrement dit, c'est une évolution vers une maîtrise plus grande, vers d'autres horizons. Et là, l'aventure est sans fin. Par contre, l'artiste étant ça, chercheur, qui a envie de chercher quelque chose, de continuer sur peut-être un peu des nouvelles pistes de réflexion. Tout à fait. Chaque artiste doit créer son propre langage. Mais celui de Ruta réduit la distance d'intimité. Comme ces sculptures, on peut les voir de près, les toucher. C'est une nudité, je dirais, énédique, une nudité absolue, une nudité infinie. Sous-titrage Société Radio-Canada